Dis-deuh-di, daah-dun.... Wa-e-ba-ba-doua, wa-du-da-dou-doo-a Stephen, arrête s'il te plaît j'ai jamais pu encadrer Michel Levent Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau format hors-série, estampillé nos ciné qu'on a baptisé Flashback, une remontée dans le passé comme on les aime en ces temps d'incertitude, où on prend le temps justement de piocher en l'occurrence dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode. On va s'attaquer à l'une des séries phares qu'on peut y trouver, à savoir Lost, la série de G.G. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, celle qui avait retourné bon nombre de cerveaux en 2004, une époque qui paraîtra lointaine aux plus jeunes d'entre vous, une époque où nos connexions internet n'étaient pas des plus vaillantes, où on devait attendre parfois toute une nuit pour récupérer un fichier en toute illégalité sur une des plateformes aux noms animaliers, et passer un bon quart d'heure à synchroniser un fichier de sous-titres bourré de fautes d'orthographe et parfois de contresens. Bref, ça ne nous avait pas empêché, en tout cas ça ne m'avait pas empêché moi, à l'époque de suivre avec délectation les aventures des naufragés de l'île mystérieuse de Lost, Jack, Kate, Hugo, Charlie, l'étrange John Locke, Sawyer, et puis surtout essayer de démêler les nombreux nœuds d'une intrigue où se mélangent complots, expériences secrètes, voyages dans le temps, fumée, assassines, ours polaires, mythologie, religion, sciences et croyances, parfois un peu ardu à suivre tout ça. Et pour revivre ces heures mythiques de la télévision, deux camarades m'accompagne, Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Flashback par nos ciné spéciales Lost, c'est parti. Tu fais un amalgam entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Les amis, vos souvenirs sur Lost, pourquoi est-ce que ça vous a marqué l'un et l'autre ? Tiens, Anaïs, en premier. Moi, j'avais entre 14 et 19 ans à l'époque de la diffusion. C'est là que ça commence à être douloureux pour moi, cette séquence. Donc effectivement, pour moi, c'était le rendez-vous immanquable en tant qu'ado. Je l'ai découvert d'abord à la télévision. Je ne ratais pas une seule semaine tous les soirs, même quand je me retrouvais dans des bleds sans Internet, sans télé. J'allais avec la clé du voisin chez le voisin qui n'était pas là pour regarder toute seule. Et j'avais hyper peur parce que Lost faisait très peur. Mais voilà, je n'ai jamais raté un rendez-vous. Et après, on est passé sur Internet pour les dernières saisons. Mais pour moi, ça représente toute mon adolescence un peu nerd, très très jouissive. Et un éveil à la pop culture aussi, peut-être, en parallèle. Oui, complètement. David ? Moi, je pense que c'est la première série que j'ai vraiment binge-watchée, en tout cas sur la saison 1. Parce qu'en fait, je l'ai découvert un petit peu en retard. Je pense que c'était au moment du début de la saison 2. Et je l'ai découvert avec la saison 1 en DVD. Et on s'est fait en famille à l'époque, je crois, la saison 1, quasiment sur un week-end. Enfin, c'était vraiment très très intense. On avait enchaîné les épisodes. Et après, évidemment, un peu comme tout le monde, j'ai rattrapé le train en marche. Surtout que c'est une série, on va revenir dessus, mais qui faisait beaucoup discuter. Entre les épisodes, il fallait partir dans les théories sur ce que ça raconte, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et oui, je me souviens même, en fait, dès le pilote, c'est pour moi un des pilotes les plus impressionnants de l'histoire de la télé, où d'un coup, t'es complètement scotché. Et tu te dis, ouais, t'en as eu pour ton argent, entre guillemets. En fait, t'as un sentiment qui était plutôt réservé au cinéma dès les premiers épisodes. Ce qui est marquant, et ce qui est étonnant en se replongeant là-dedans, c'est que ça nous remet en perspective nos modes de consommation vraiment de la télévision, notamment. Et voilà, c'est le gap énorme qui a été franchi parce qu'on parlait là des difficultés pour pouvoir accéder potentiellement à cet épisode, comme disait Anaïs, ou toi, le fait de binge-watcher qui était une découverte pour nous, pour notre génération. Binge-watcher sur DVD, à la fin du DVD, il faut changer de DVD. C'était pas pareil. Ça repart pas tout de suite avant la fin du générique. C'est vrai qu'il y a eu une vraie bascule. Et moi, j'ai un souvenir, c'est une anecdote extrêmement personnelle pour le coup, mais d'un de mes meilleurs potes qui lui faisait ce truc qui nous paraissait, nous, incroyable par rapport à Loss, c'est-à-dire qu'il le regardait tous les 15 jours seulement pour pouvoir regarder deux épisodes à la suite qui téléchargeaient. Et donc, il s'astreignait une espèce de discipline comme ça. Et donc, c'était le début des spoils parce que du coup, nous, on avait vu les épisodes le week-end entre les deux séquences où il ne regardait pas. Et il ne fallait absolument pas en parler. Il ne fallait pas commencer à spoiler. Donc, on a découvert aussi avec Loss un peu le spoil. Alors, puisqu'il est question de patrimoine dans cette émission d'histoire, impossible de ne pas s'intéresser aux archives qu'il y a autour de notre série du jour. Et en particulier, c'est notre petit truc à nous, David, dans Flashback, une archive qui ne nous rajeunit pas. Oui, ça ne nous rajeunit pas parce que l'idée, c'est de revenir quelques années en arrière pour essayer de se remettre un petit peu dans le contexte. Alors là, on n'est pas avec cette archive au tout début de la diffusion de Loss, mais plutôt juste après. Ce n'est pas comme initialement un essayiste spécialiste des séries télé et en particulier de Loss qui a pas mal écrit sur le sujet. Là, on est en 2012. Il est interviewé par notre camarade Rafik Djoumi qu'on salue au passage pour le site Arra sur image. Et il parle de la prise en compte par les scénaristes des conversations qu'il y avait à l'époque en ligne plutôt sur les forums spécialisés au début de la série. Les réseaux sociaux sont apparus vers la fin de la diffusion de la série. Et donc, il parle de ça. Quand on regardait Loss, il y avait aussi un feedback du spectateur sur la création de l'œuvre. C'est-à-dire que tout ce que le spectateur voyait, pensait, imaginait, implémentait, apportait à l'œuvre, les scénaristes, en retour, en faisaient également leur miel. Et donc, il y a un effet de feedback dans cette constitution qui est centrale et qui en fait sa grandeur. Sa grandeur est dans le miroir qu'elle propose au spectateur et la façon dont le spectateur, en retour, s'y réfléchit. Et donc, il est indispensable, en effet, que cette œuvre ne soit pas terminée quand on la démarre. Alors, du coup, moi, ce que je me suis demandé en écoutant ça, c'est est-ce que vous, à l'époque, vous avez parlé de Loss sur Internet ? Est-ce que vous pensez qu'indirectement, vous avez influencé les scénaristes avec votre théorie ? Anaïs ? Moi, non, parce que je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Je pense que la série était déjà sur le point d'être terminée. Par contre, je pense que j'ai fait partie des gens qui ont contribué au burn-out de Damon Lindelof. Tu l'as insulté en ligne. Oui, voilà. Alors, je ne l'ai pas tagué ni rien, mais je me souviens, je crois que j'ai sans doute mis un statut sur Facebook en mode, pourquoi j'ai gâché six ans de ma vie à regarder ce truc ? À la fin de Loss. À cause de la fameuse forme. Voilà, très énervée. Maintenant, je pense que je serai un peu plus sympa avec lui, mais à l'époque, je faisais partie de ces gens-là. J'avais 19 ans, alors voilà, j'utilise ça comme excuse. Moi, je n'ai pas souvenir des communautés lost francophones. J'ai souvenir des communautés lost sur les forums et tout ça, anglophones plutôt. Et je me rappelle aller sur certains sites, alors je n'ai plus les noms en tête malheureusement, mais d'aller pour voir un peu quelles étaient les théories à la mode. De faire un peu un espèce de shopping théorique et mythologique pour essayer de comprendre certains trucs que je n'avais pas compris. Alors, ouais, là, comment la fumée ? Comment ils traduisent ça ? Comment ils voient ça ? Alors, des fois, en plus, ça donnait lieu à des... Parce que je parlais en intro pour plaisanter des contresens dans les sous-titres, mais c'était un vrai truc. C'était un vrai truc. C'est-à-dire qu'il y avait des communautés de sous-titreurs amateurs, pour le coup, qui s'étaient avant la sortie des DVD et tout ça. Donc, du coup, on était vraiment dans l'archéologie du web et du coup, il y avait des trucs. Les mecs traduisaient ça. En plus, ils avaient une pression énorme et ils se faisaient insulter sur les forums quand ils n'avaient pas sorti les sous-titres au bout de deux heures. En revoyant la série en DVD dix ans plus tard, en disant, ah ouais, en fait, c'était ce mot-là. Du coup, je ne l'avais pas compris comme ça sur le coup. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est une des premières séries qui a vraiment créé un engouement intense sur Internet et c'était même complètement intégré dans le processus, y compris de communication de la série. Notamment, il y avait des sites, il y avait des choses, le site de la fausse compagnie aérienne qui avait été créé. Il y a pas mal d'éléments aussi qui avaient été créés par la prod pour créer une présence en ligne. Mais surtout, ce qui était le plus fort, effectivement, c'était ce que produisaient les gens, la communauté. Et ce truc, après, qui était peut-être, comment dire, un peu discutable, mais en tout cas, les déclarations très tôt des scénaristes d'avoir dit on sait très bien où ça va. Et en fait, comme il y avait cet élément flottant de ne pas savoir combien de saisons ça allait durer, etc. Et que parfois, certaines théories qu'ils avaient pu avoir, se sont retrouvées sur Internet parce que d'autres gens avaient eu l'idée, ça a eu un impact forcément sur le contenu. Et puis tu parlais, Anaïs, de Lindelof et du fait qu'à la fin, beaucoup de gens lui ont reproché cette fin de Lost. C'est vrai qu'ils étaient régulièrement, lui, Abraham, c'est les autres, à chaque fois qu'il y avait des points presse, ils étaient régulièrement assaillis de questions en disant alors les fans pensent que et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils étaient obligés de débunker truc après truc et de dire même, et je crois même qu'ils avaient dit non, non, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas tous morts, on n'est pas dans l'esprit d'un personnage qui est presque mort et tout. Ils ont dû à la fin se justifier de certains trucs. Oui, et puis ils étaient paniqués parce qu'ils se rendaient compte que en fait, si tu parles à un groupe de 15 personnes, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre immédiatement tous les secrets mais si tu mets ça sur Internet, en fait, il y a forcément des gens qui, en communiquant, vont découvrir certains trucs et donc ils se rendaient compte que le public était beaucoup plus rapide que ce à quoi ils s'attendaient pour découvrir certains secrets. Et ils ont dû accepter un peu à contre-coeur le fait que certains des mystères allaient être résolus plutôt qu'eux, ils l'auraient aimé et ils ne pouvaient rien y faire et ça, c'est vrai que c'était assez inédit à l'époque alors que maintenant, c'est devenu un peu plus fréquent avec des grosses séries blockbusters comme Game of Thrones ou Westworld où parfois, le public a été un peu plus rapide pour deviner certains trucs mais à l'époque, c'était totalement inédit. Et déjà, à l'époque, tu parlais de Game of Thrones, déjà à l'époque, séquences série après série. Si on en revient à la série concrètement, il y a plein de choses à raconter notamment sur le cast parce qu'il est assez vaste dès le début, il y a énormément de personnages, il y a assez peu de têtes connues finalement si on se replace dans l'esprit de 2004. Alors, il y a failli avoir, je ne sais pas si vous le savez, deux très grosses stars qui ont été attachées au début au projet, c'était Michael Keaton et Forrest Whitaker. Michael Keaton qui devait jouer Jack et qui devait mourir dès le premier épisode. D'ailleurs, c'est Forrest Whitaker qui est John Locke. Non, il devait faire Sawyer. Et c'est pour ça qu'il n'a plus voulu le faire. Exactement. Abrams, il a profité de ce refus de la prod de tuer Jack dès le début de la série et donc de ce départ de Michael Keaton pour recaster un personnage pour mourir à sa place dans les circonstances qu'il avait imaginées. Et en l'occurrence, c'est le pilote de l'avion et ce rôle, il l'a donné à Greg Grunberg qui est un visage qui est très connu. Mon chouchou. C'est ton chouchou. principalement pour Alias, je sais qu'il a fait plein d'autres choses. Justement, c'est vraiment la star de l'Abraham's Verse parce qu'en fait, il est partout. Il est dans Alias, tu l'as dit, il est dans Felicity aussi qui est d'ailleurs une série qu'il faudrait réévaluer. Moi, je trouve. C'est ma petite déclaration polémique d'épisode. On l'a aperçu dans Star Wars, évidemment, dans Mission Impossible 3. C'est son pote d'enfance en fait, Gigi Abrams. C'est pour ça qu'il est un peu partout, que ce n'est pas très étonnant de le voir dans l'os. On aurait dû le voir dans le dernier épisode de la saison 1 mais sa scène a été coupée au montage. Alors, je sais qu'elle était dans les bonus du DVD. Pour l'instant, j'ai été vérifié tout à l'heure et les bonus ne sont pas dans Star, pour l'instant. Mais peut-être que ça viendra. Tout ça pour dire que dans le cast original, il n'y a pas beaucoup de stars. À la limite, Matthew Fox est le plus connu. Le grand public, en tout cas, ma génération, l'a vu pendant des années tenir le rôle quand même de Charlie. C'était un des cinq personnages de La Vie à Cinq qui était un énorme succès télé à la fin des années 90. Celui qui a révélé Neve Campbell, quand même. On doit bien ça. Charlie était un peu identifié aussi par Le Seigneur des Anneaux. Oui, et il y a le personnage de Charlie qui est donc Dominique Monaghan qui lui était évidemment connu parce qu'il venait d'apparaître au cinéma dans Mairie. Il y avait déjà eu deux épisodes je crois de Le Seigneur des Anneaux qui étaient sortis. En fait, c'était un des seuls où on disait dans Lost, lui c'est le mec du Seigneur des Anneaux alors que tous les autres allaient devenir les gens de Lost. Et alors, les fans de télé américaine dont je faisais partie connaissaient aussi Harold Perrineau qui était un visage connu parce qu'il est un personnage très important dans Oz qui était cette super série de prison de Tom Fontana. Mais oui, effectivement, les autres, que ce soit Evangeline Lillie qui joue Kate qui est maintenant très connue désormais parce qu'elle a joué dans Le Hobbit, elle a joué dans Ant-Man, il y a Josh Holloway qui joue Sawyer ou Navin Andrews qui jouait Saïd, tous ces personnages-là on les a découverts et leur célébrité repose en grande partie sur Lost. Donc la série ne misait pas forcément sur son casque plutôt sur ses intrigues on en a parlé tout à l'heure. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des intrigues parce qu'il faudrait plusieurs épisodes voire plusieurs saisons mais est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont marqué plus que d'autres ? Certaines des arches narratives qui sont parfois très très différentes qui vous ont marqué. Anaïs ? C'est une question compliquée. Oui, je sais. J'aime bien les questions compliquées. Pour moi, c'est un peu lié aux personnages préférés, on va peut-être en reparler mais c'est tout ce qui concerne Desmond en fait. Je n'ai pas été particulièrement fan de la saison Voyage dans le temps. Je trouve qu'il y a eu un peu des ratés là-dedans mais tout ce qui concerne ce personnage-là m'a fascinée dès le début. Pour moi, la séquence d'ouverture de la saison 2 où on découvre ce qui se passe dans la trappe et le fait que tous les matins il se lève il écoute The Mamas and the Papas enfin ça m'a mais complètement retourné le cerveau et j'adore cet acteur et j'adore tout ce qui touche à son intrigue et notamment son histoire d'amour avec Penny. Il y a énormément d'histoires d'amour dans Lost mais celle-là c'est toujours celle qui m'a le plus émue et quand je veux revoir certains épisodes et que je veux me concentrer sur un arc narratif je revois tout l'arc de Desmond en fait. David, toi ? Moi j'allais répondre la même chose c'est la toute l'idée même j'aurais moi plus justement tout ce qui va précéder en fait le... Alors je suis en train de me poser des questions sur ce qu'on spoil ce qu'on spoil ou pas etc parce que bon il y a des gens c'est un peu la difficulté par rapport à Lost il y a des gens qui vont j'imagine découvrir la série sur Star mais en fait tout ce qui précède le fait d'aller dans la trappe ça m'avait complètement scotché j'étais et après tout est un petit peu je dirais pas décevant par rapport à ça mais ça reste quand même le maître étalon dans la série en termes de rebondissements etc et après il y a un autre mais on y reviendra quand on va parler un peu des personnages c'est justement le personnage de Charlie que j'aimais pas trop au début de la série parce qu'en fait il a un arc narratif en fait ça c'est un truc important à rappeler en parlant de Lost en fait dans la saison 1 tous les personnages sont présentés avec un flashback où on découvre qu'ils étaient avant le crash qu'est-ce qu'ils faisaient avant le crash et lui un musicien qui a un gros problème avec la drogue et en fait ce genre d'intrigue autour des dépendances à la drogue moi ça a tendance à me saouler un peu à la télé parce qu'en fait c'est toujours le même genre de truc il va retomber dedans et ce personnage me plaisait pas trop au début et en fait il se révèle par la suite et il a une fin dans la série qui est vraiment géniale et tout ce passage avec son personnage est vraiment super aussi On va revenir évidemment sur nos personnages préférés nos intrigues préférées un peu plus tard dans cet épisode Alors forcément Revisiter Lost c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connues voire complètement inconnues Anaïs c'est toi qui es chargée de chercher ça pour nous de fouiller ça pour nous qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Qu'est-ce que tu nous as ramené avec toi ? Alors j'aimerais vous parler de Lloyd Brown qui est l'homme qui a eu l'idée originale de Lost et on pourrait penser que c'était un scénariste ou un créateur quelqu'un qui était plutôt du côté créatif mais en fait non en 2003 Lloyd Brown c'était le président d'ABC et il faut dire qu'à l'époque ça ne se passait pas hyper bien les chiffres de la chaîne étaient très mauvais et le président savait qu'il était sur la sellette qu'il n'en avait plus pour très longtemps et en fait il était en vacances à Hawaï et il a décidé de mater le film Seul au monde donc vous savez le film avec Tom Hanks et le ballon c'est beaucoup plus compliqué que ça et en allant à la plage juste après avoir vu ce film il a commencé à se dire que ça serait vraiment sympa de faire Seul au monde mais version série alors il s'est dit qu'avec un seul acteur ça risquait d'être un peu ennuyeux quand même et puis il pense à Survivor le Koh-Lanta américain où plusieurs personnes doivent survivre sur une île déserte il se dit aussi que le titre Lost ça serait pas mal il y a quelque chose avec ce titre et puis voilà paf il tient son idée de génie quelques temps plus tard à une réunion d'entreprise où tous les cadres étaient censés pitcher une série Lloyd Brown abandonne le pitch qu'il avait préparé à la base et il se dit qu'à la place il va parler de Lost au final tout le monde trouve ça nul à part Tom Sherman qui est alors en charge du développement des séries dramatiques et Lost devient leur petit projet à tous les deux alors que tout le monde les traite de fous et leur dit que ça ne marchera jamais cette histoire Lloyd Brown embauche le scénariste Jeffrey Lieber pour écrire le pilote mais le résultat final ne lui plaît pas du tout le scénariste est écarté et à ce stade là il ne leur reste plus que très peu de temps pour lancer Lost ou pas puisque la saison télé va bientôt commencer la plupart des autres pilotes sont déjà castés voire prêts à être tournés et Tom Sherman dit écoute Lloyd bon c'était sympa mais on retentera l'année prochaine et Lloyd Brown lui dit bah non parce que l'année prochaine on ne sera plus là en fait donc tant pis on y va on n'a plus de temps mais on y va il appelle JJ Abrams pour réécrire le script il le met en contact avec Damon Lindelof la magie opère ils étaient tellement pressés par le temps qu'ils n'ont même pas écrit de scénario en fait pour le pilote ils ont juste fait un traitement avec une intrigue détaillée et ça a fonctionné en le lisant Lloyd Brown était aux anges et il a donné son feu vert et en fait c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire c'est que d'habitude le développement d'un pilote prend généralement 8 à 9 mois et la version du pilote de Lost qu'on connait aujourd'hui elle a été écrite créée et tournée et castée en seulement 6 à 8 semaines en fait donc c'était vraiment du jamais vu à l'époque le budget du pilote était astronomique pour l'époque c'était environ 13 millions de dollars et d'ailleurs ça a été un peu la goutte d'eau pour Disney et c'est à ce moment là que comme il l'avait prédit Lloyd Brown a été viré et d'ailleurs on raconte que le fait de valider un pilote aussi cher était un peu son dernier fuck you à la chaîne avant de partir et ce qui est triste c'est que du coup il n'a jamais vraiment eu de reconnaissance pour son idée de génie à part être le mec qui enregistre les previously unlost c'est sa voix qu'on entend au début voilà exactement au début il l'a fait de manière anonyme donc personne ne le savait et puis un jour il y a quelqu'un qui a reconnu sa voix et qui a dit mais attendez c'est Lloyd Brown qui dit ça donc voilà donc au final Lloyd Brown n'a jamais vraiment récolté les fruits de son idée mais on peut dire que le succès de la série est quand même déjà une belle revanche vu que vraiment personne n'y croyait même Damon Lindelof n'y croyait pas en fait quand ils ont fait le truc quant à Jeffrey Lieber donc le scénariste qui avait fait la première version du pilote il a finalement été crédité comme co-créateur et il affirme recevoir chaque année plusieurs centaines de milliers de dollars grâce aux royalties donc lui pour le coup il s'en est très très bien celui qui s'en sort le mieux dans l'histoire d'ailleurs j'ai cité son nom au tout début vous l'aurez remarqué comme quoi à chaque fois qu'on fait des recherches sur Lost on est obligé de citer son nom et on lui donne de l'argent voilà voilà on a dans ce format flashback un petit questionnaire que mon ami David Honora a mis au point pour nous qui nous permet un peu de baliser un peu ces grands moments de pop culture qu'on va essayer de disséquer dans ces hors-séries je les prends comme ça un peu à la volée puis on les voit ensemble c'est une série de questions assez classiques finalement la première que tu as choisie David c'est quel est le meilleur personnage pour nous les uns et les autres alors moi j'ai noté John Locke parce que je suis un garçon finalement assez peu original et que moi c'était celui qui me fascinait le plus alors je ne sais pas s'il m'a fasciné tout au long de la série parce qu'il devient moins il devient un peu répétitif sur la fin et un peu plus chiant mais vraiment c'est le John Locke saison 1 saison 2 qui est vraiment très très intrigant très très dérangeant même par moments très flippant j'ai aimé beaucoup puis j'aime beaucoup le comédien qui l'interprète dont le nom m'échappe mais que j'avais retrouvé Terry O'Quinn voilà c'est ça qu'on avait déjà vu chez J.J. Abrams parce qu'il jouait dans Alias il jouait le patron du FBI dans Alias Anaïs toi ton personnage préféré tu l'as dit tout à l'heure mais ouais j'ai dit que c'était Desmond mais effectivement si je devais en choisir un autre ce serait Locke aussi je le déteste en fait mais moi aussi mais j'ai tellement aimé le détester et comme tu le dis Terry O'Quinn est remarquable à chaque fois que je revois des épisodes je suis épatée par sa performance en fait ils n'étaient pas tous forcément hyper hyper bons dans le cast mais lui il est parfait et pour moi c'est un des anti-héros les plus intéressants de la télévision on ne peut pas s'empêcher d'être fasciné alors qu'il est vraiment agaçant et le twist qui concerne son personnage qui d'ailleurs a été un peu rajouté à la dernière minute par les scénaristes pour moi c'est un des plus grands moments de Lost et il l'a porté vraiment à merveille David ? ouais moi c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure l'exemple avec Charlie c'est pour moi les personnages c'est un peu à géométrie variable et ça évolue dans toute la série du coup j'ai un personnage préféré mais qui change par saison presque d'une saison à l'autre ouais moi au début j'aime beaucoup Kate que je trouve qui est un personnage féminin hyper intéressant toute sa backstory on la voit pas forcément venir et puis voilà j'ai des passages où j'adore Sawyer évidemment Desmond un super personnage Charlie aussi John Locke à ses grands moments et puis mais en fait c'est ça la richesse vraiment de cette série c'est sa galerie de personnages et jusque alors j'ai oublié leur nom j'aurais dû les noter mais ce couple qui fait l'objet d'un épisode spécial Rosé Bernard Rosé Bernard c'est ça c'est la blague en fait dans l'os c'est que finalement il y a tellement de personnages que tu peux en sacrifier le temps d'un épisode c'est pléthorique le cast est pléthorique on l'a dit tout à l'heure effectivement la meilleure scène ou le meilleur épisode là aussi c'est pas facile non bah on l'a un peu évoqué tout à l'heure moi vraiment l'épisode qui m'a vraiment marqué qui m'a bluffé et qui m'a fait être totalement rentré dans la série c'est l'épisode 4 de la saison 1 avec le premier twist sur John Locke c'est celui que j'ai noté aussi et qui enfin je me souviens c'est le moment où je me suis dit ça y est je suis accro à cette série c'est vraiment le moment où je suis rentré dans la série en tant que fan en fait ce qui est dingue pour moi c'est ce que j'appelle un peu le double coup du lapin je pense à ça par exemple dans 6ème sens où il y a une énorme scène comment dire émotionnelle avant le twist final et là c'est un peu pareil avec Lost c'est à dire que le truc est déjà incroyable dès les premiers épisodes tu te dis c'est une super série d'action c'est incroyable et le fait de balancer par dessus ça un coup de force scénaristique qui est incroyable ça survend la série on est complètement embarqué Annalise ? c'est marrant moi j'avais aussi noté cette scène mais j'avais très peur que vous citiez mon épisode préféré qui est The Constant donc perdu dans le temps en français et qui est donc le 5ème de la saison 4 je crois et qui est donc l'épisode de Desmond et c'est le meilleur épisode de Desmond puisqu'il se retrouve perdu dans l'espace-temps et en fait le seul moyen de revenir un peu là où il est là où il devrait être c'est d'entendre la voix de Penny donc la femme qui l'aime donc pour moi c'est un peu le précurseur du grand Lindelof qu'on retrouvera après dans d'autres séries c'est archi romantique et en même temps ça maîtrise très très bien les éléments de genre de science-fiction d'action c'est un épisode qui est hyper mouvementé et en même temps qui me fait pleurer des torrents de larmes à chaque fois avec des performances exceptionnelles et ce qui est encore plus ouf c'est que Desmond n'était vraiment pas un personnage principal à la base que son histoire avec Penny on s'en fiche un peu au début et que là ils arrivent à faire quelque chose à rendre pour moi c'est vraiment l'histoire la plus épique de la série alors que c'était pas des personnages qui étaient là au début et pour moi c'est un tour de force incroyable c'est un épisode extrêmement bouleversant moi je m'en rappelle très bien aussi qu'est-ce qui manque au film à la série pour être vraiment parfait alors j'imagine que Naïs comme moi tu as noté la fin une fin un peu moins un peu moins évidente peut-être parce que la fin c'est vrai qui est en décalage vraiment par rapport à l'ambition de la série sur six saisons ouais pour moi j'avais même noté en fait c'est pas qu'il lui manque quelque chose c'est qu'il faudrait lui enlever justement une ou deux saisons Lindelof l'a montré par la suite il aime bien choisir dès le départ quand il peut finir ses séries faire des plus courts voilà et pas en fait faire du remplissage et avec Lost bon c'était les débuts ils ont été un peu obligés de faire du remplissage parce qu'à l'époque juste dire on fait trois saisons et on arrête alors que la série a du succès c'était impensable pour un network et du coup ça se sent en fait à mon avis s'ils avaient retiré quelques épisodes ça aurait peut-être été un peu plus compact et effectivement la fin je suis plus indulgente avec aujourd'hui parce qu'elle est quand même réussie sur certains points mais effectivement sur d'autres elle est très ratée ça représente vraiment Lost dans son ensemble c'est-à-dire qu'il y a du très très bon et il y a du très mauvais donc ouais pour moi pour que la série soit parfaite il faudrait une fin parfaite et des saisons parfaites mais bon honnêtement c'est quasiment impossible à accomplir et surtout dans les circonstances dans lesquelles ils ont créé la série c'était très dur donc je leur en veux pas ça va David ? Moi ce que j'avais noté c'est il aurait fallu que la série sorte un peu plus tard vraiment à l'ère des réseaux sociaux en fait j'aurais adoré découvrir cette série avec la puissance actuelle des réseaux sociaux et ce qu'auraient pu en faire les internautes voilà avec Twitter Reddit et compagnie les mêmes les mêmes le lendemain matin ça aurait pu être déjà il y en a quelques-uns et oui il y en a de l'époque mais voilà on était à un niveau de connexion un petit peu moindre et du coup je me demande ce que ça va donner si justement des nouvelles générations peut-être via les plateformes via Star découvrent maintenant aujourd'hui et ça me fait penser il y a une très bonne scène dans V640 de Joe Dapato ou la fille qui est la vraie fille de Joe Dapato c'est Maud je crois de toute façon il y a les deux dans le film c'est une de ces deux filles c'est son obsession tout au long du film de pouvoir regarder la fin de Lost et quand elle finit par la voir elle pète un câble un peu comme toi sur Facebook à l'époque Anaïs j'avais à peu près le même âge que elle dans le film et elle spoil la fin de la série à tout le monde exactement c'est dur à spoiler quand même franchement oui oui techniquement c'est difficile de spoiler à 100% mais elle donne quand même pas mal de clés qu'est-ce qui a le mieux ou moins bien vieilli dans Lost d'après vous ? j'ai eu du mal à trouver quelque chose parce que j'ai re-regardé par curiosité sur Star les premiers épisodes et je trouve que techniquement ça se tient encore plutôt pas mal je trouve que c'est ça qui a le mieux vieilli la production value globale elle est vraiment impressionnante et on sent tu disais j'ai oublié 16 millions de dollars 13 millions de l'époque avec l'inflation non mais ça tient ça a vraiment beaucoup de gueule et puis bon tourner à Hawaï en décor naturel il y a un truc qui fait qu'on y croit et qui fait que ça tient bien l'épreuve du temps pour moi ce qui a très bien veillé aussi c'est le casting t'en parlais en fait comme ils ont été pris de cours pour constituer le casting de la série ils ont été obligés de trouver des gens moins connus et c'est aussi pour ça qu'ils se sont retrouvés avec un casting hyper diversifié alors c'est une expression hyper galvaudée mais du coup à l'époque c'était hyper rare d'avoir un casting où on avait plusieurs acteurs afro-américains asiatiques latinos etc pour un casting d'ensemble c'était vraiment assez remarquable et aujourd'hui quand on regarde la série du coup on a l'impression que c'est une série contemporaine alors que souvent quand on regarde des séries des années 2000 on se dit c'était quand même très très blanc et c'était pas le cas de Lost et d'ailleurs je ne peux pas se souvenir que c'était un argument marketing particulier que c'était pas pas particulièrement mis en avance alors que ça aurait tendance à l'être aujourd'hui en revanche c'est un argument je trouve c'est réaliste puisque c'est un vol international donc c'est normal qu'il y ait des gens de l'entrée pour le coup c'est très bien justifié dans l'intrigue mais même le fait que par exemple le premier épisode d'introduction du flashback de Jin et Sun soit en coréen avec des sous-titres c'était aussi très très rare à l'époque qu'il y avait même eu quelques grincements de dents à l'époque où il voulait le faire parce que juste se dire tout un public américain va devoir regarder une série sous-titrée en coréen enfin en coréen sous-titrée en anglais c'était vraiment du jamais vu et encore aujourd'hui ça reste très rare à part The Americans il y en a très peu qui le font donc c'était risqué aussi de leur part et ça a payé encore un duo de personnages qui était assez fascinant lui aussi est-ce qu'on pourrait faire un remake de cette série aujourd'hui alors moi je suis opposé à l'idée même de remake mais c'est une position idéologique que je tiens Anaïs t'en penses quoi ? je suis assez d'accord enfin je pense qu'on aurait du mal après il y a un remake qui s'appelle The Wild moi c'est ce que j'allais dire c'est en fait des remakes de Lost il y en a en permanence il y en a eu beaucoup qui tournent autour de cette idée c'est-à-dire qu'on pourrait pas enfin ça aurait pas de sens de faire un remake avec re-raconter exactement la même histoire mais par contre le point de départ et des dérivés il y en a énormément mais on pourrait jamais recréer je pense l'espèce de de Perfect Storm qui a mené à la création de la série qui a été créé comme tu le dis vraiment aux prémices d'internet et des réseaux sociaux qui a fait que c'est devenu un énorme succès pas juste dans une niche un peu de de public un peu nerd mais aussi un succès hyper mainstream et ça aujourd'hui je pense qu'on pourrait plus le recréer en fait une série aussi foutraque avec des éléments de science-fiction de romantisme d'aventure d'action de drave qui part vraiment dans tous les sens par moments on pourrait plus recréer ça et surtout recréer quelque chose comme ça qui fonctionnerait en fait parce que par exemple Westworld c'est un peu le bordel de la même manière que Lost mais ça fonctionne pas aussi bien en fait c'est quoi aujourd'hui les héritiers de Lost vous diriez alors on l'a dit il y a pas mal de suites de sous Lost qui ont existé mais qu'est-ce qu'on pourrait noter comme héritier alors on a mentionné évidemment forcément la suite de la carrière de Lindelof c'est peut-être ça les grands héritiers en fait parce que sans Lost il n'y aurait clairement pas eu les Leftovers il n'y aurait pas eu Watchmen non plus qui sont des séries très importantes auxquelles on aurait malheureusement peut-être pas eu accès s'il n'y avait pas eu Lost et surtout si Lost n'avait pas marché et puis en fait on sent vraiment dans ces séries-là qu'il a raffiné un peu son art qu'il a retenu des leçons parce qu'on sait que la fin était hyper dure pour lui enfin vraiment même d'un point de vue psychologique et que maintenant en fait justement il arrive il dit je ne veux pas continuer au-delà de ce que j'avais prévu il a vraiment réussi à trouver cet équilibre parfait entre romantisme science-fiction action et drame qui était un peu à ses débuts dans Lost et maintenant pour moi oui il crée des séries parfaites justement Lost était très 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 imparfaites et The Leftovers et Watchmen sont des bijoux en fait de vrais chefs-d'oeuvre parce qu'on sent qu'il a pu faire ses armes sur Lost après je pense que dans Les Héritiers pour moi déjà toutes les séries qui vont utiliser le flashback vraiment comme outil narratif très très important dans la structure tout ça le doive à Lost c'était une idée de Lindelof aussi pour pimper un peu le script au départ et puis pour sortir de l'île aussi voilà exactement pour qu'on puisse les voir au moins de temps en temps propres et avec de la nourriture et un petit cocktail et d'autres gens voilà c'est ça ça fait du bien donc ça effectivement quand tu le vois dans des séries aujourd'hui qui vont se reposer sur les flashbacks comme The Wilds où c'est littéralement des meufs sur une île déserte après un crash avec des flashbacks bon bah là c'est Lost à 100% pour moi même une série comme Game of Thrones en fait descend vraiment de Lost on l'a dit déjà il y avait l'idée de tuer le personnage principal au tout début qui finalement n'a pas eu lieu mais voilà il y a les théories en ligne qui sont hyper importantes toute la communauté le fandom il y a le fait qu'on lui pardonne très peu ses erreurs pour moi Game of Thrones c'est vraiment un reflet contemporain de tout ce que Lost a été il y a quelques années David ? Oui moi dans les je disais tout à l'heure qu'il y avait aujourd'hui plein d'héritiers de Lost de séries qui en descendent moi dans les réussites je citerais Sensate qui pour moi aussi est une série qui doit beaucoup à Lost justement dans le casting international dans la manière de faire interagir beaucoup de personnages et de raconter aussi leur backstory et sinon moi je suis en train de lire actuellement le roman qui est le prix Goncourt l'anomalie d'Hervé Le Tellier et qui en fait est clairement un héritier de Lost c'est un récit avec un avion qui est doublé et c'est écrit comme une série américaine apparemment d'ailleurs ça va être adapté parce qu'en plus le bouquin a un énorme succès donc clairement le prix Goncourt de cette année doit beaucoup à Lost et Lost va jusqu'à la littérature française et ça c'est magnifique et c'est très beau comme mot de la fin car c'est la fin de ce flashback merci à tous les deux d'y avoir participé Lost on l'a dit c'est à découvrir ou redécouvrir sur Star la nouvelle rubrique de Disney Plus le sponsor de cet épisode Star où il y a tout un tas d'autres séries cultes à découvrir ou redécouvrir X-Files par exemple ou encore la non moins excellente Alias merci à Mathieu qui était à la technique Binge.audio pour retrouver tous nos podcasts et à très vite pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada